RCN, le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs du son des bulles. Seule émission de radio dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7, la dernière de la saison. D'ailleurs, on a oublié de la noter. Bonjour Olivier. Bonjour Françoise. J'espère que vous allez tous bien parce que nous, ici dans le studio, on a une forme. Olympique assise, oui, aussi. C'est possible, ça c'est un truc de genre de charme. Olympique, hein ? Assise. Il a une forme assise. Ah, une forme assise, Olympique. Eh ben voilà. Ça marche aussi, ça marche aussi. Pas de souci, voilà. Et puisque nous sommes à J-22 avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est pas rien quand même. Alors on va s'échauffer un peu en vous proposant quelques albums en lien direct, ou pas, on verra bien, avec les valeurs de l'olympisme. Voilà, alors, autour de la table, en short, en pince à vélo, en chambre à air, le médaillé d'or des 19 kilomètres et 46 mètres du Faubourg des Trois Maisons. Discipline aujourd'hui disparue, bien sûr. Charles, bonjour Charles. Ça va bien ? Ça va, ça va. Oui, bon, on continue. Le vélo, toujours bien. Pas de problème. Pas de problème. Plus du rentre, hein ? A ses côtés, la médaillée d'or de la mythique course Baza, Blois-Amiens-Saint-Malo-Angoulême, avec un record de 137 dédicaces, 241 auteurs interviewés. Bonjour Francine. Bonjour à tous. Bonjour. On rougit, regardez. C'est chaud dans le studio. C'est beaucoup d'efforts. Et puis, le champion du monde du triple saut de coq à l'âne, de course sur des chemins de traverse dans les présentations de héros bodybuildés, mais en slip fluo. Alors, pas David, mais les héros. David, bonjour. Mais il n'est pas là, David. Il n'est pas là, David. Il est resté buller quelque part. Il a beaucoup de travail. Oh là là, il faut savoir qu'il s'appelle David buller. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. Donc, il est resté. Il a beaucoup de travail avec Philactère, notamment. Sinon, grand coureur de fond d'armoire à livres, médaille d'or des lanceurs de chroniques et de jeux de mots, médaille d'argent de plongeur en librairie, mon voisin Olivier. Oui, c'est pas mal ça. Moi, je suis un bon plongeur. Et puis, médaille d'argent de trampoline qui retombe toujours sur ses pattes après avoir surfé entre émerveillement ou coup de gueule, Françoise. Et puis, champion de tout. Olympique, de la maîtrise, du micro, de toute catégorie électrostatique et dynamique, avec ou sans condensateur, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc à la technique. Bonjour Jean-Luc. Et pour finir, celle qui a tenu pendant cinq ans un marathon de chroniques et de présentations, qui navigue sur les flots de la bande dessinée, aujourd'hui championne du lancer avec élan d'annonces personnelles, Anne-Marie. Anne-Marie, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien oui, l'annonce personnelle aujourd'hui, c'est que je vais quitter le son début là pour vous guérir dans d'autres lieux. Donc, on va faire un petit appel à nos amis auditeurs peut-être. Oui, si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez parler devant un micro, que ça ne vous fait pas peur, si jamais vous trouvez qu'on est sympathique, que vous avez envie de nous rejoindre, vous envoyez un petit mot sur... Un mec de préférence pour respecter la parité ? Je vais remplacer le son par un mec, non mais oh là ! Bon, il faudra qu'on fasse les comptes de tout ça, parce que je ne sais pas si on est au clair. C'était drôle de parité, Charles. Vous contactez RCN ou alors sur notre page Facebook et puis on verra comment... Voilà, toutes les propositions seront analysées. Analysées, voilà, c'est ça. Et vous pouvez même peut-être faire un test, comme certains ont fait, et puis voir si ça vous convient ou pas. Ah bah voilà, pourquoi pas ! Nous, on a commencé comme ça ! Parfait, impeccable ! Bon, pour Anne-Marie, moi, ça m'a fait suer quand même, parce que c'est une vieille copine, indépendamment de l'émission. On la reverra, j'espère, lors d'un prochain jubilé. On va se faire un jubilé. Ah oui ! Ou d'une émission sur le thème des esprits, des revenants. Ah, dis-nous, oui, Anne-Marie, s'il te plaît ! Reviens, Anne-Marie, reviens ! Non, personne ne se... Jésus, avec la guitare ! Ouais ! Alors voilà, et sinon, donc, on a un invité aujourd'hui. Et oui, un invité d'honneur. Donc, on va passer la parole à Francine, pour nous présenter ce charmant invité. Alors, Romain Dutrex, bonjour ! Bonjour ! On est ravis que vous ayez accepté notre invitation pour parler, eh bien, du dernier album qui vient de sortir, Chitargo. Mamie a perdu... Mamie, pardon, n'a plus toute sa tête, et moi, j'en perds mes moyens. Et quand Mamie perd la tête, elle a fait perdre aussi à tous ses visiteurs, et ce, littéralement. Alors, Romain, que se passe-t-il avec votre Mamie ? Racontez-nous tout ! Oh là, il faut que je raconte tout ! Ah non, mais de quoi nous mettre l'eau à la bouche ? De quoi nous mettre l'eau à la bouche ? Oui, bah écoutez, c'est une histoire qui est plus ou moins inspirée, quand même, de la maladie de ma vraie grand-mère, qui est décédée maintenant. Mais, donc, je me suis inspiré de choses qui lui sont vraiment arrivées. Alors, pas dans les péripéties, mais plutôt dans son... La façon dont son esprit commençait un peu à partir en... Je ne sais pas comment dire ça poliment, mais enfin... Oui, elle commençait à confondre les gens, les époques, enfin, à voir des gens sortir de la télévision, et autre chose du même genre. Et j'ai eu envie de parler de ce phénomène, mais en essayant de le faire d'une façon pas sérieuse, ni larmoyante, ni autobiographique, parce que je ne sais pas faire, et qu'en plus, je pense que si je l'avais fait, ça aurait été ennuyeux. Donc, je me suis dit que j'allais le faire de façon humoristique, et pour ça, le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de pousser le curseur un peu plus loin et de la transformer en... Ce qui finalement procédait assez classique, mais... De la transformer en mamiteuse, en fait, puisque, comme ma grand-mère avait vraiment vécu, en particulier, surtout la Seconde Guerre mondiale, la première aussi, mais elle était vraiment toute petite, mais surtout la deuxième, ça paraissait logique, surtout à la fin de sa vie, qu'elle se croit toujours en 1943, et voilà. Est-ce qu'il va la faire trucider tous les visiteurs, en les prenant pour des soldats allemands, pour des membres de la Gestapo, etc. Alors, vous êtes un maître de la parodie, et puis, donc, notamment à travers de l'album « Vos impostures » et d'autres albums, ici, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une parodie de genre qui mêlerait justement à la fois Polar et Slasher ? Et y a-t-il des œuvres particulières qui vous ont inspirées ? Oui, je fais une espèce de gros gloubi-boulga. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu un mélange de genre. C'est-à-dire qu'il y a un aspect auto-fiction, si vous voulez, parce que je me mets quand même en scène dedans. C'est moi, le héros, avec ma vraie grand-mère, ma vraie épouse, mon vrai fils, mon vrai grand-père aussi, d'ailleurs. Et de faire à la fois un Polar parodique, une auto-fiction, et puis quelque chose qui soit un peu inspiré, aussi bien des séries genre Dexter que, par exemple, en bande dessinée, ou de films comme, je ne sais pas, Tati Daniel ou autre chose du même genre. Et en bande dessinée, de choses comme Calvin et Hobbes, par exemple, parce que dans l'album, ma grand-mère parle à mon grand-père, sauf que mon grand-père est mort depuis plus de 30 ans, mais elle le voit comme dans Calvin et Hobbes, où, pour ceux qui ne connaissent pas, Calvin, c'est un enfant qui a un tigre en peluche, et dès qu'il n'y a pas d'adulte dans la pièce, le tigre est vivant, en fait. Et dès qu'un adulteur entre, on voit que c'est une peluche. Je voulais quelque chose d'un peu comme ça avec ma grand-mère aussi, parce qu'à la fin de sa vie, ce n'était pas loin d'être ça, quand même. Alors, on vous connaît aussi comme dessinateur du Canard enchaîné, avec lequel vous collaborez depuis 2018. Vous faites également partie de l'équipe d'auteurs du mensuel Fluid Glacial. Vous avez d'ailleurs publié plusieurs albums à l'humour corrosif, notamment chez Fluid Glacial. Et depuis votre entrée au Canard, vous n'avez plus publié d'album jusqu'à aujourd'hui. Alors, problème de temps, et pourquoi ce retour aujourd'hui à la BD ? Ça vous manquait ? Oui, oui. S'il s'est passé autant de temps, c'est parce qu'il a fallu que j'apprenne un nouveau métier, en fait. Le dessin de presse et la bande dessinée, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et j'avais jamais fait de dessin de presse avant. Et donc, en fait, quand j'ai commencé au Canard, il m'a fallu un certain temps d'adaptation, parce que, puisque c'est l'émission olympique, on va filer la métaphore sportive. Mais en fait, la bande dessinée, c'est la course, c'est du marathon. Et le dessin de presse, c'est du sprint. Et passer de l'un à l'autre, deux fois par semaine, c'est pas toujours évident. Il a fallu quelques années pour que je trouve le bon rythme. D'où le temps que ça m'a mis pour faire ce bouquin-là. D'autant plus que je ne m'étais pas mis la pression. C'était un projet très personnel qui me tenait à cœur. Et c'était aussi ma première histoire longue. Donc, je me suis mis une pression quadruple, en fait, dessus. Alors, je me demandais quand est-ce que la rédaction du Canard enchaîné va s'installer à Nancy ? Parce que finalement, quand on compte les dessinateurs, le Fred est à Nancy, le Lundin, bon, moitié, parce que c'est un messin, on ne peut pas le compter. Il y a Diego, il y a toi. Donc, voilà, c'est la main mise de la Lorraine sur l'intelligence à parisienne. Oui, pas encore assez, à mon goût. Effectivement, il faudrait la délocaliser ici. Comme ça, on pourrait choisir tous les dessins de nous-mêmes. Et puis, il n'y aurait que nous dedans. Ça serait parfait. En plus, c'est bien parti, oui. Alors, justement, si vous êtes venu au Canard, grâce à Johnny, je vais vous laisser le soin de raconter l'anecdote. Qu'est-ce qui, au début, vous a amené à la BD ? Vos lectures, votre milieu ? Non, un dressage en bonne et due forme par mes parents, puisque je viens d'une famille très portée sur les arts plastiques et la bande dessinée en particulier. Même mon grand-père maternel, en l'occurrence, était peintre et illustrateur. Il a beaucoup travaillé pour la presse, Philippe Aki, des choses comme ça. Plein de revues. Lui, il était plutôt illustrateur SF, érotique, dans les années 60. C'était un peu le modèle de réussite artistique dans la famille. Mes parents étaient très, très portés là-dessus. Très gros lecteurs de bande dessinée aussi. Et donc, en fait, j'ai baigné dedans depuis toujours. Je ne m'aime pas souvenir d'un premier réévénement particulier. Ça s'est fait naturellement et mes parents ont encouragé la chose dès le départ. Donc, tout s'est fait vraiment d'une façon très naturelle. Ce n'est pas un enfant de la balle, c'est un enfant de la bulle. Oui. Avec un petit détour quand même du côté du professorat, non ? Que vous racontez d'ailleurs dans la courte histoire des 40 ans de la parenthèse. Oui, oui, oui. Et puis, j'en ai parlé aussi dans le... Je crois que c'était dans la semaine de Nancy, cette semaine. Oui, parce que du coup, comme mes parents m'ont tellement orienté dans cette voie, forcément, ma seule possibilité de faire une pseudo-crise d'adolescence, c'était d'essayer de faire le contraire, si vous voulez. Donc, j'ai effectivement essayé de ne pas faire de la bande dessinée. D'abord, par simple syndrome de l'imposteur, si vous voulez. Toujours eu l'impression que je n'étais pas assez à la hauteur. Et puis bon, quand vous êtes élevé comme ça, justement, dans une espèce d'optique très champion, comme ça, vous avez l'impression que ça ne va jamais être assez bon, jamais être assez bien. Du coup, j'ai hésité très longtemps à faire ce métier parce que je ne me sentais pas légitime, tout ça. Donc, j'ai pris vraiment mon temps et j'ai essayé effectivement de gagner ma vie avec d'autres choses, dont l'enseignement. Donc, j'ai passé parce que malgré tout, comme je suis justement, j'ai été élevé à être très scolaire. Donc, je suis très bon dans tout ce qui est concours, examens, tout ça. Donc, j'ai passé le CAPES et j'ai tenu un trimestre. J'ai tenu jusqu'au moment où les élèves ont mis le feu dans la classe. Et la deuxième fois, j'ai repassé un concours cette fois pour être prof d'art plastique. Toujours, c'était prof d'art plastique. Et donc, la deuxième fois, j'étais prof d'art plastique dans les écoles primaires parisiennes. Et là, j'ai attrapé la coqueluche. J'ai tenu un trimestre aussi. Mon record, c'est les vacances de Noël. En fait, c'était à chaque fois le coup près. Un deadline. mais ça m'a donné, ça m'a confirmé que je ne pouvais pas faire d'autres métiers que la bande dessinée, qui était le seul métier que je pouvais faire sans voir personne. voilà. Alors, on va revenir un petit peu justement à Mamie qui n'a plus toute sa tête. On va faire un petit arrêt sur les personnages. Vous avez un talent indéniable pour les caricatures. Il n'y a qu'à voir les sept papes qui envahissent le salon de Mamie. et vous pouvez vous en dire un peu plus sur le chara-design. Vous êtes-vous inspiré de personnes réelles pour camper certains personnages ou sont-ils sortis tout droit de votre imagination ? Les papes, en l'occurrence. Oui, ça, oui. Mais je pensais notamment peut-être au commissaire. Oui, oui, oui. En dehors des papes, évidemment, et puis de tous les personnages de ma famille qui sont les personnes réelles. Pour les autres, vous voyez, en général, j'ai tendance quand même à avoir des espèces de stéréotypes physiques dans la tête. C'est des espèces de mélanges de types de personnages. Par la force des choses, je suis quand même un peu obsédé par les visages. Je pense un peu qu'à ça, en fait. J'ai tendance à les classer dans des petites boîtes par type morphologique. Quand je cherche un personnage avec un type de personnalité, j'imagine un type de physique qui tourne autour de ce que... Des fois, c'est un peu flou, mais pour le détective, oui, par exemple, j'avais des... Vous voyez un type comme ça qui était un peu un mélange de Jean-Benguigui, Philippe Corsan, Georges Marchais, on m'a dit aussi. Des gens comme ça, quoi. Et pour le commissaire, oui, des personnages type, je ne sais pas, Bruno Crémer, François Berléand, des physiques un peu comme ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même trois histoires qui vont s'entremêler, trois films narratifs. On va avoir effectivement la mamie, César, et puis Romain, donc, qui va essayer de réparer un petit peu tout ça. On va avoir un deuxième axe avec l'enquête propre du commissaire, avec un deuxième, avec un adjoint qui vient d'arriver, la recrue qui est complètement à l'ouest, style avrel, qui commet bévu sur bévu. Et puis, on en a un troisième aussi avec le détective privé, parce que la femme de Romain, forcément, de voir Romain toujours partie, elle commence à se poser des questions sur sa fidélité. Oui, à mon principe, c'était de... Comme ma grand-mère... Je ne voulais pas que ma grand-mère soit une espèce de super-héroïne. Je voulais qu'elle reste réaliste en tant que grand-mère. Donc, elle ne pouvait pas être rebelle, costaude. Donc, il fallait qu'elle tue des gens parce qu'elle les prend pour des Allemands, mais qu'elle soit quand même incapable de tout gérer derrière. Donc, il lui fallait un complice. Moi, il fallait après que... Ce que j'avais envie de faire, en tout cas, c'était de m'en rajouter une couche à chaque page. Et donc, simplement par la logique des choses, d'imaginer que s'il faut que j'aide ma grand-mère, donc il faut effectivement que je découpe les gens, que je les mets dans des sacs, que je trouve un moyen de m'en débarrasser, que j'éloigne les soupçons de la police, parce que la police sait que le type qui a disparu est allé chez ma grand-mère, donc il faut essayer de trouver des fausses pistes. Et aussi, ça me prend du temps, donc ma femme se demande ce que je fais, c'est un soupçon d'adultère et donc ça fait effectivement... Avec toutes les conséquences qu'il va y avoir. Plusieurs narrations qui se croisent. Et donc, l'album va se terminer sur un super cliffhanger. D'ailleurs, on a vraiment à connaître la suite. Alors, c'est un diptyque ou triptyque ? En fonction des... Achetez-le ! Achetez-le, comme ça, ça sera un triptyque. A priori, il y a un diptyque, mais effectivement, il y a encore une petite incertitude sur le nombre total de pages, donc ça, ça sera en fonction du nombre de pages et de mon rythme de travail. A priori, on va dire diptyque. Et donc, ça devrait paraître ? L'année prochaine. L'année prochaine ? Dans un an à peu près, oui. Super. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'ai une question. Du coup, vous êtes toujours en bon terme avec votre famille parce que vous êtes inspiré de tout le monde. Étonnamment, oui. Ils ont lu la BD quand même ? Oui, mes parents ont lu la BD, ça leur a beaucoup plu. À ma grande surprise. Ma grand-mère a décédée il y a un bout de temps. donc, j'ai quand même, je pouvais faire ça qu'après son décès, je pense, parce que je ne pouvais quand même pas, je pense qu'il ne pouvait pas non plus trop lui en demander. Je veux dire, je ne sais pas si elle aurait été forcément totalement réceptive à tout le truc, mais bon. Il faut la force de le faire quand même, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien d'aller interpeller son histoire et puis de la mettre, voilà, il faut la force de le faire aussi. C'est un exercice particulier. Oui, c'est comme ça que je l'ai pris, oui, mais disons que c'est ma façon de lui rendre hommage post-mortem. Eh bien, merci beaucoup Romain. Et puis, il ne vous reste plus qu'aller dans votre librairie préférée et puis acheter un mamie, il n'a plus toute sa tête. Et c'est absolument hilarant. Tout à fait. Du début à la fin. D'autant que plus on l'achète, plus il y en aura. J'ai l'impression. Oui, c'est ça. Si j'ai bien compris. Donc, on ne va pas se priver de ça. Merci Romain. Et puis, on va continuer l'émission et n'hésitez pas à intervenir puisque vous savez que le thème, c'est l'olympisme. Donc, si vous avez des choses à dire sur les athlètes qui sont les chroniqueurs, sur les formes dessinées, sur tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à intervenir et à nous interrompre. Maintenant, on va se rafraîchir un peu. Un petit tour de vélo. On avait une pause musicale qu'on avait prévue à la suggestion de je ne dirais pas qui, mais on s'est censuré parce que le titre quand même censuré, c'est la pipe à pépé. Mais on a mis autre chose sur la bicyclette. Avec une scène. Le son des bulles sur RCN Voilà, voilà. Donc, il ne vous a pas échappé après cette petite chanson et ce petit tour à bicyclette que tout le vocabulaire qu'on a utilisé jusqu'ici pour présenter les chroniqueurs se rapporte aux Jeux Olympiques, au vocabulaire sportif puisque les JO ont lieu dans 22 jours. Je le rappelle. Alors, nos chroniqueurs vont se plier à l'exercice sportif. On est tous des athlètes autour de la table, confirmés et expérimentés. Et donc, on va passer la parole au premier d'entre eux, Charles. Eh bien, merci. Eh bien, je t'en prie. Alors, moi, je vous parle toujours de bandes dessinées classiques. dans les bandes dessinées classiques, évidemment, il y en a eu pas mal qui traitaient des Jeux Olympiques. Alors, la plus connue, évidemment, c'est Astérix, ce jeu olympique. Donc, Françoise, nous en livrera une analyse détaillée dans quelques instants. Mais, l'évocation des Jeux Olympiques est l'occasion de remettre sur le devant de la scène l'auteur qui a fait découvrir à d'innombrables jeunes lecteurs les modes de vie et les paysages du monde antique. Je vais vous parler de Jacques Martin. L'inoubliable auteur de la série d'aventures d'Alix. Alors, attends, tiens, je montre la caméra. Précurseur d'un style graphique très particulier nommé le réalisme épique. Repris aujourd'hui par de nombreux dessinateurs qui publient sous le label Jacques Martin. des dessinateurs, toujours le label Jacques Martin qui publie maintenant des centaines d'albums publiés à des millions d'exemplaires traduits en plus de dix langues dont le latin et même le grec ancien traduit par un collège de troisième en Alsace. Donc, il parle alsacien, français et grec ancien. Alors, Jacques Martin est né le 25 septembre 1921 à Strasbourg et nous a quittés le 21 janvier 2010. Orphelin de père, il est plus ou moins abandonné au pensionnat par sa mère. Il a une jeunesse très difficile. Il échoue à l'examen de l'entrée au Beaux-Arts. Il a 18 ans quand arrive la Deuxième Guerre mondiale. Il travaille alors comme dessinateur industriel et commence à publier quelques premières illustrations sous le nom de JAM. JAM, donc l'abréviation de Jacques Martin. Puis, il part au STO aux usines Messerschmitt. Après guerre, il s'installe à Verviers en Belgique où il se marie et aura avec sa femme Monique deux enfants. À partir de 1946, il travaille pour l'hebdomadaire Bravo, puis tente de mettre sur pied un journal de monde dessiné et lance le magazine Jackie. Mais c'est un échec notamment en raison de la concurrence du journal Tintin pour lequel il se décide à postuler en 1948. Donc, il rentre dans l'équipe des premiers dessinateurs de Tintin et il crée le personnage d'Alix dont les histoires extrêmement documentées se déroulent pendant l'antiquité romaine. Le succès étant au rendez-vous, d'autres aventures suivent rapidement, donc le sphinx d'or, l'île maudite, etc. Et avec Hergé et Jacob, il représente alors ce qu'on va appeler l'école de Bruxelles, notamment caractérisé par le graphisme de la ligne claire. Toujours pour le journal Tintin, il crée le journaliste Le Franc en 1952. Là encore, le succès au rendez-vous et il laissera plus tard à d'autres dessinateurs la relation des albums continuant jusqu'en 2004 à concevoir le scénario, les dialogues et un découpage extrêmement abouti de chaque planche comme il le fera pour chacune de ses séries. Hergé lui demande parallèlement d'intégrer les studios Hergé et de l'aider sur les albums des aventures de Tintin. Je dis à parler des premiers quarts Hergé qui étaient un super dépressif donc ce n'était pas facile. Leur collaboration dure 19 ans de 1953 à 72 et ils participent aussi au scénario et au décor de l'affaire Tournesol, Coquandstock, Tintin au Tibet, les bijoux de la Castafjord et Vol 714 pour signer. Ils s'intéressent ensuite avec différents dessinateurs à d'autres périodes historiques. En 78, ils lancent Gen, alors attends, c'est celui-là, il lance Gen, d'abord publié sous le nom de Xan pour le journal Tintin, dont l'action se situe durant la guerre de Cent Ans. Martin signe alors les scénarios des neuf premiers albums et puis après, le dessin sera assuré par Jean Plière. Il faut dire que le problème de Jacques Martin, c'est qu'à partir de 1992, il a souffert d'une maladie des yeux. Je ne sais plus, donc il est devenu quasiment aveugle. Donc il a formé pas mal de dessinateurs, mais il a toujours contribué à lancer des équipes et à travailler sur les scénarios. Donc en 90, il crée Orient qui amène la Grèce antique. Alors là, il dessinera le premier album puis après, pareil, il laissera à d'autres le soin de continuer. En 92, entre 92 et 99, ça va être Chaos. C'est une série, on peut dire Chaos aussi, qui se situe en Égypte antique. Après, en 2000, alors c'est le 17ème siècle avec une série qui se passe sous l'époque de 1914, c'est Loïs. Elle a les... Alors il va confier les rênes de l'affaire à Jacques Weber. Patrick Weber, pardon. Donc ainsi, il est l'auteur de sept séries différentes de bandes dessinées et d'historiques aventures. Alors parallèlement à celle-ci, l'auteur a créé la collection des voyages d'Alix. Alors c'est ça, donc c'est des ouvrages parlant de... Bon, chaque fois que vous allez voyager, vous allez au bout de Provence, vous allez voir une série avec le label Jacques Martin sur les bouts de Provence. Partout où on va, il y a une série de Jacques Martin. Non mais c'est ça, alors si c'est des villes du Moyen Âge, ça va être Xan. Si c'est des... Là, bon, c'est par exemple sur les batailles de la Moselle, donc c'est les enquêtes de Lefranc, enfin donc, j'ai dit, des centaines d'albums qui sont publiés sur le label Jacques Martin. Voilà. Alors, Jacques Martin nous laisse donc une œuvre considérable et compensée comme il se date par de nombreux prix et distinctions et même, il a été élevé au grade de chevalier des arts et des lettres par Jacques Lang lors d'une mémorable exposition des planches d'Azix à la Sorbonne en 1984. C'est tout pour aujourd'hui. Chapeau bas, chapeau bas. Eh bien, très bien, très bien. Pour une fois que David n'est pas là pour nous présenter des héros en jupe, il y a quand même des héros en jupe. Ah oui, quand même. Tout va bien. Merci Charles, beaucoup. Merci. Alors, on va passer. Je vais passer la parole à la traîtresse d'Anne-Marie. J'ai dit que je te raterai pas pendant l'émission. D'accord, je vais prendre cher. Alors, moi, pour la dernière, j'ai voulu faire un exploit. Alors, ça n'a pas été facile. Pour la première fois, je vais chroniquer un manga. Ah oui. Olympia Kiklos. Olympia Kiklos. C'est un manga, ça ? C'est dur. J'en ai bavé. Je vous garantis que j'en ai bavé. Bref. On n'est pas là pour rire. Non, c'est du boulot. Mon cerveau, il n'est pas fait pour. Mais enfin, c'est pas grave. Donc, Olympia Kiklos, ce dessin et scénario de Marie Yamazaki. Ça va, j'y arrive. Traduit par Vladimir Laber et Ryoko Sekiguchi. C'est dur. Donc, c'est un Shinen. Je rame. Sorti en 2018 chez Casterman. Alors, il y a sept volumes. Alors, moi, j'en ai lu deux, j'avoue. T'as pas lu les sept ? Non. Non, parce que même le deuxième, je crois que je suis pas. Bon, alors, ça se passe en... Tu t'as envie de le lire. Non, mais c'est fait pour les jeunes lecteurs de mangas, quoi. Je pense que... 77 ans. Eh bien, certainement que toi, t'es l'esprit beaucoup plus jeune que moi, mon cher Charles, je pense. D'ailleurs. Alors, ça se passe en Grèce, au quatrième siècle avant notre ère. Alors, c'est le jeune Demetrius, ce jeune homme rêveur au corps d'athlète. Alors, ça, c'est sûr qu'il est chouette. Ah, ben, quand même. Ah oui, oui. Et au moins le plaisir des yeux. Ah oui, au moins. Donc, c'est un peintre sur céramique dans un petit village. Il est amoureux en secret d'Apollonia, la fille du chef du village. Bon. Alors, il se retrouve au cœur du conflit qui oppose son village au village voisin, bien plus puissant depuis des lustres. La guerre semble inévitable. Mais, nous sommes dans une année olympique. Ce qui interdit l'usage des armes, les conflits doivent être réglés par le sport. Demetrius est donc sommé de participer aux compétitions. Mais son caractère n'est pas du tout enclin à l'affrontement. Il est le sport. Alors, lui, vraiment, c'est pas son truc. Surtout les sports pratiqués à l'époque. C'était pas le coup. Voilà. Alors, eh bien, ce garçon, il est quand même assez étonnant. Parce que le soir venu, il se replie dans une grande jarre pour rêvasser et dormir. quand soudain, un orage éclate, la foudre tombe sur la jarre. Ah oui. Et qu'arrive-t-il à Demetrius ? La foudroillée. Eh bien non. Il se retrouve transporté en 1964 au Japon. Ah. Voilà, voilà. C'est incroyable. Plausible. Oui, c'est le truc qui arrive tous les jours, ça. Donc il se retrouve face à un vieil homme qui possède, lui, une jarre dans ses étagères décorée par Demetrius. Oh là, c'est pas assez... Quelle histoire. Alors, le papy lui dit, ah ben oui, ça c'est une antiquité d'il y a au moins deux mille... Mais non, je l'ai faite hier ! Qui lui répond ? Non, non, c'est... Alors, l'homme qui est quand même... C'est le vieil homme qui est quand même assez érudit. Il comprend que ce jeune homme parle le grec ancien, déjà. Alors bon, il le repère aussi. vu la tenue et le langage, il se dit, oui, bon, ça l'étonne pas, c'est quelqu'un qui vient de l'antiquité. Alors, il lui dit, viens voir, il y a une fête sportive, là, je vais te montrer, voir, je vais te montrer les fêtes sportives chez nous. Alors, c'est pas les Jeux olympiques, même s'il y a eu les Jeux olympiques à Tokyo en 64, là, c'est des fêtes du sport. Et Demetrius découvre d'étranges épreuves sportives où tout un chacun peut participer. Ainsi, et puis, il n'y a pas besoin d'être super costaud, super... Non, non, non. Et comme ça, il voit le vieil homme gagner une course. Une course à l'œuf. Donc, en fait, le truc, c'est que tu cours avec un œuf posé dans une cuillère, tu cours et tu ne dois pas faire tomber l'œuf. Donc, il faut... Donc, voilà, les compétitions différentes, comme ça est varié, du même style, se déroulent. Et puis, Demetrius découvre qu'autour du coup d'un gamin, une médaille. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une médaille en or et tout, c'est magnifique. Alors, le gamin lui dit, je te l'offre. Et puis, il dit, on m'offre une médaille, je vais peut-être leur montrer ce que c'est que vraiment le sport. Alors, moi, je vais vous montrer ce que c'est le sport. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en tenue sportive, mais de l'Antiquité. Oui, en jupette. Eh bien non, pas du tout, mon ami, c'est pas la jupette du tout, mon ami. La tenue sportive, c'est tout nu comme un verre. Nu comme un verre. Donc là, ça choque, mais un éclair survient, la foudre, et il repart. Donc, il revient dans son temps. Du coup, comme il devait choisir l'épreuve sportive pour défendre son village, et bien il choisit la course à l'œuf, il gagne. Et puis ainsi de suite, voilà, il fait des voyages dans le passé, dans le futur, et il découvre différentes choses, et puis il ramène ça dans son commun, dans son quotidien. Et puis voilà. Donc bon, la première histoire est sympa, la deuxième, l'aller-retour, c'est sympa, et puis après, c'est toujours un peu la même chose. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas lu les sept. Voilà. Mais je trouve que ça peut être sympa quand même pour découvrir un peu des cultures différentes. Tout à fait. Voilà. Donc je vous invite les jeunes et moins jeunes à lire. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des beaux dessins, et des beaux gars. Ah mais c'est cadré, c'est pas comme du manga, enfin c'est des mangas, des mangas avec cadré, des fois dans les mangas, il y a les dessins qui se superposent les uns les autres, moi je ne sais jamais lequel il faut lire en premier. Ah bah c'est-à-dire que des fois les cases, elles sont un peu déclosées personnellement je trouve. Ouais, mais sauf que des fois tu ne sais pas dans quelle case il faut lire en premier. Non, non, c'est pas si toujours bien ordonné que ça. Il faudra un mot d'emploi ou des flèches. Oui, oui, il faudrait des flèches, oui. Le manga, c'est quelque chose que c'est une... Sur votre table de chevet, non ? Une belle double page ? Ça dépend. Ah, il y a un très bon manga. Oui, oui. J'avais une question, il se met tout nu à chaque épisode. Ah oui. Ah oui, donc à chaque fois il est transporté dans un nouvel univers et il finit par se mettre tout nu. Ah bah oui. Et là la foudre arrive pour le... Oui, oui. Il court le marathon au bout d'un moment et il se retrouve en compétition à courir le marathon et évidemment il est nu comme un verre. Il est courvu dessus. Merci. Bon, alors je ne sais pas au septième s'il est encore nu ou s'il a couru pris là. Tu l'as vendu bizarrement mais c'est intriguant quand même. Ça donne envie d'aller voir ce qu'il peut se passer là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Allez voir ça. C'est de la médiathèque. Je l'ai trouvé à la médiathèque. Ce n'était pas dans ma bibliothèque. Eh ben, on va rester dans la course. Avec peut-être pas tout nu. Ah non, lui, il n'est pas tout nu, non ? Non. Non, en France, il n'en a pas. Non, moi, non. Moi, j'ai toujours politiquement correct. Mais un autre athlète, quand même. Sauf la musique. Mais un autre athlète. Un autre athlète, quand même, eh oui. Le grand Jesse Owens. Alors, évidemment, on connaît tous ce formidable exploit de Jesse Owens, qu'adulte champion olympique aux Jeux de Berlin de 1936. Quatre médailles d'or, le 100 mètres, le 200 mètres, 4 x 100 mètres et le soin en longueur. Et il ne restera jamais dans l'histoire comme ce sprinteur et sauteur en longueur afro-américain qui, avec ses quatre médailles olympiques, aura défié Hitler. Mais what else ? À vrai dire, moi, je ne sais pas vous, mais moi, mes connaissances sur le sujet s'arrêtaient là. Et un moyen d'en savoir plus et de la plus fantastique façon qui soit, et littéralement, c'est la BD parue sur le set de ce mois chez Futuropolis, Jesse Owens, Des mails et des mails par Gradimir Smujda. Alors, avant de parler de la BD proprement dite, petit arrêt sur, quand même, sur James Cleveland O.S., plus connu sous le nom de Jesse Owens. Vous avez remarqué que ses initiales, c'est JO. Ah oui. Pré-monitoire, non ? Oui. Alors, petit-fils d'esclave né à Oakville, en Alabama, le 12 septembre 1913, dixième d'une fratrie de onze enfants, il est issu d'une famille pauvre travaillant dans les champs de coton. En 1920, le travail venait en manquer, la famille Owens quitte le sud direction Cleveland O. Et c'est là, au collège, qu'il va être repéré en raison de ses performances hors normes, avant d'intégrer en 1933 la section d'athlétisme à l'Université d'État de Loyaux, où l'entraîneur Larry Snyder, pour qui seul le talent compte, le prendra sous son aile. Alors, son expo aux Jeux de Berlin occulte la journée légendaire du 25 mai 1935 à Anarbor, dans le Michigan. Et qu'a-t-il fait, ce fameux 25 mai 1935 ? Il a couru ? Oui, et il a couru, bien sûr. En l'espace de 45 minutes, il a battu six records du monde. Ah ouais, quand même. Quand même, oui. Ce sera intéressant. Alors, c'est une relativité. Oui, mais alors attention, avec Radimir Jmuzda, il ne faut pas s'entendre à la bioclassique. Comme en son habitude, il a choisi la fantaisie, l'humour, le grand spectacle, mêlant la métaphore burlesse et l'exactitude documentaire dans une fave où il évoquera les remous de la jeunesse du champion, entre vie de labeur et de pauvreté, catastrophe naturelle et radia du Klu Klux Klan. Alors, l'histoire va nous être contée par un chat. Un chat noir, joueur de banjo, qui va être l'alter ego de Jensi Owens, son ami imaginaire, qui va l'aider à surmonter les obstacles, à fuir les nombreux ennemis pour aller au devant de son destin. Cours, Jesse, cours. Owens est représenté continuellement en train de courir, sans jamais s'arrêter, fuyant les dangereux animaux qu'il contoie dans la ferme de sa jeunesse. Jar, Bouk, Alligator, Lou, pardon, Coyote et j'en passe, et les catastrophes naturelles ou encore le Klu Kluxan. Quant à Larry Snyder, il est présenté sous les traits d'un policier rencontré lors d'une fameuse fabuleuse course-poursuite sur des poutrelles d'immeubles en construction. Cette narration, complètement burlesque, n'exclut en rien d'aborder des sujets sérieux tels la misère dans le Deep House lors de la Grande Dépression, le racisme, la ségrégation. Parce que si on n'oublie jamais de préciser que Hitler avait refusé de lui serrer la main, encore soit dit en passant, c'est un peu une extrapolation, Jesse Owens lui complétait « C'est le président Roosevelt qui m'a snobé. Il ne m'a même pas envoyé un télégramme. À mon retour aux Etats-Unis, je ne pouvais pas m'asseoir à l'avant des autobus. Je devais m'asseoir à l'arrière. Je ne pouvais pas vivre là où je voulais. » Et il lui faudra attendre 40 ans qu'il reçoive les hommages de son pays en 1976 lors des études présentées par le président Gerald Ford. Alors cet album, c'est aussi une histoire d'amitié. Amitié entre Larry Snyder, son entraîneur, Amitié aussi avec Luz Lang, l'athlète allemand favori du saut en longueur qui terminera la seconde place lors des JO de 36. Et puis, et puis pour terminer, il a la représentation graphique à coupler le souffle de l'ancien professeur des beaux-arts fou de peinture. Comment ne pas être ébahi devant la splendeur des 128 planches en couleur directe, fourmillante de détails réalisés à l'aquarelle, avec une mention spéciale pour les doubles pages qui sont de véritables petits tableaux, que ce soit les esclaves dans les plantations de coton, la drésine poursuivie par une locomotive sur un pont, la pyramide d'éléphants dans le cirque, etc. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Courir chez votre libeur. 24 euros, ce n'est pas cher. Ça mérite bien l'effort. Par contre, on n'a pas vu la BD, donc si tu peux les passer même si on a la radio. Voilà. Donc, superbe. Jesse Owens. Bravo, merci. On va courir. Qui c'est qui va courir ? Moi, j'ai le souffle court. Vous aussi. Ma Francie, elle est en apnée. Moi, elle me fait peur. Ah oui. Eh bien, on va passer à... Voilà, s'il faut courir, peut-être qu'on prenne un petit quelque chose. Petite potion. Petite potion. Petite potion. On va aller voir Astérix. Astérix, Astérix le Gaulois. Moi, je m'y suis collée pour Astérix le Gaulois. Voilà, forcément Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, Astérix le Gaulois qui est donc né en 1959 en plus, comme moi. Mais bon, on est en pilote, pas moi. Ça, c'est la différence. Et puis, qui a été mis en album, premier album en 1961. Alors, je parle toujours sous le contrôle de mon ami Charles, parce qu'il me corrige tout le temps, ou Francine, ou tout le monde. Mais voilà, bref, c'est ça, c'est comme ça. Et qui s'appelle, donc album 1960, oui, le premier titre, c'était Astérix le Gaulois. Donc, on voit apparaître Astérix avec déjà des jeux de mots, avec déjà des plaisanteries qui existent, moins denses que dans les suivants. Mais il y a déjà la pâte de Goscinny-Uderzo qui se met en place. J'ai choisi, évidemment, vu la thématique Astérix aux Jeux Olympiques, le douzième de la série qui en compte maintenant une quarantaine qui a été faite en 1968, donc c'est l'année des Jeux Olympiques à Mexico. Oui. Mexico. Les filles sont tardantes, mais reste calme, Olivier, voilà. Donc, il existe une édition limitée de cet Astérix avec un petit livret de 16 pages supplémentaires qui a été mis ou qui va être mis en vente, je ne sais plus exactement. Le scénario Goscinny avec tout le talent qu'on lui connaît et toutes ses nombreuses contributions. Dessin du Derzo, sous la plume duquel les personnages se sont affinés au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure de l'existence. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus détaillé, sauf Obélix qui s'est étoffé, mais il ne faut pas lui dire parce qu'en général, il n'aime pas qu'on lui dise qu'il s'est étoffé. Il ne supporte pas. Donc, c'est, à mon sens, comme tous les premiers Astérix, un grand Astérix avec dedans tout ce que j'aime, l'esprit clan et bagarreur de l'histoire qui plaît à tout le monde de toute façon, tout le temps. Obélix et le faire-valoir d'Astérix, Astérix c'est le héros, mais tous les autres autour, effectivement, panoramiques et tout, ça donne l'essence de la bande dessinée. Les Etats d'âme des Romains, moi je me demande toujours pourquoi ils sont restés là, ils seraient partis, mais on n'aurait pas eu toute cette saga, ça aurait été un peu dommage, effectivement. Et alors surtout, moi ce que j'aime dans Astérix, et je m'y plonge, je m'y replonge à l'envie, c'est tout ce qui est le off, tout ce qui fait la magie de la bande dessinée, les citations latines, alors traduites en français des fois pour amorcer des phrases en français, il y a les traductions, moi j'ai passé ma vie dans les pages roses du dictionnaire, quand c'était des pages roses pour aller chercher la traduction des citations, c'était comme ça, les jeux de mots qui n'arrêtent pas, effectivement, les allusions qu'il faut toujours décoder, les arrière-plans, là il y a une page, page 31, où ils sont dans le village olympique, et ça me fait penser toujours à l'insecte du bas de la page, à l'arrière, il y a un sportif qui est en train de, il y a un entraîneur qui est en train d'engueuler un sportif, qui s'entraînait au javelot puis qui lui a planté le javelot dans les fesses. Alors, c'est à l'arrière du plan, ça n'a rien à voir avec les scènes qui sont décrites, ça ne change rien à l'histoire, mais ça change tout à la bande dessinée, c'est vraiment ce qui fait la richesse, c'est cette espèce de bande dessinée en 3D, il y a toujours un plan arrière, il y a toujours des choses qui se passent, moi je trouve que c'est magnifique. Dans celui-là, je noterai, dans les jeux de mots, la présentation des équipes olympiques, et alors il faut s'y connaître en histoire, effectivement, les débarquements incitaires, le colosse de Roth qui était venu tout seul, les marathoniens qui arrivent en courant, et alors il y en a un que j'avais loupé, alors là, j'ai découvert la semaine dernière en lisant sur... en lisant, il y a l'équipe de Milo qui sont venues en masse, et parce que Venus, ça s'écrit Vénus et c'est la Vénus de Milo. Purée, depuis que je lis Astérix, celui-là, j'avais raté, j'en étais... Voilà. Donc j'en découvre à chaque fois, c'est vraiment à lire, j'en découvre. De toute façon, je vous donne... C'est un conseil, soyez attentifs, quand vous lisez, dès qu'il y a une phrase un petit peu bizarre ou alambiquée ou avec un mot qui vous paraît un peu étrange, il faut aller chercher la connotation soit historique soit linguistique, parce que... Et l'un des premiers qui m'avait habituée à ça, c'est dans un autre Astérix où Obélix veut rapporter sur la place du village un obélisque et où il dit je mettrai bien ça sur la place du village. Astérix lui dit non, ça ne va pas et il lui dit qu'il y a un truc et je suis allée chercher. Donc il faut piocher, c'est ça. Voilà, dans Astérix, il y en a pour tout le monde. Il y a les baffes qui plaisent aux enfants mais qui plaisent aux adultes. Moi, j'adore les dessins des baffes des gens qui volent, qui atterrissent n'importe où. Il faut être fan de géographie parce qu'il va dans des endroits pas possibles. Il faut être fan de latin aussi avec les citations. Alors, je sais que de toute façon, Astérix, il a été contesté. Contrairement à Alix, contrairement à James O'Wenst, ce n'est pas historique. Les Gaulois, c'est quand même plus différent de ce qui est fait. Mais en attendant, Astérix, c'est un monument pour moi. Alors, j'ai quelques remarques à faire quand même. Alors, une, effectivement, qui est existentielle, personnelle. Mes copines, elles vont dire la même chose. C'est la place des femmes. Bon, Astérix, c'est un homme. Les femmes, elles restent au village et tout. Mais les personnages sont sympathiques quand même. Bonne mine. Elle est quand même tonitruante. Elle râle. Moi, elle m'amuse. J'aime bien. On lui a fait un procès aussi qui n'a pas été trop loin parce que la potion magique, on lui a dit mais c'est de la drogue. Donc, il a dit non, ce n'est pas de la drogue. C'est du dopage. Oui, c'est du dopage. Oui, c'est ça, dopage. Oui, c'est le mot exact. Du dopage. Et il a dit non, ce n'est pas du dopage. Puis, il a dit ce n'est pas une drogue non plus. Il n'y a pas d'addiction. Donc, il s'en est bien défendu en disant que ce n'était pas le but de la manœuvre de travailler sous dopage. Et alors, par contre, mes autres remarques, elles sont à titre d'interrogation. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors que les deux auteurs historiques je ne sais pas comment dire. Il y a des histoires qui sont catastrophiques. Il y a des choses qui sont lamentables. Pour moi, après la disparition de Goscinny, la BD a perdu de son sel, de son esprit à tiroir, de ce que je décrivais, de toutes ces allusions, ces détails qui font la richesse. Dès le Grand Fossé, c'est mon dernier, je n'arrive pas à regarder les autres. Les autres, les jeux de mots sont téléphonés ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pourquoi des suites des dessinateurs ? Pourquoi les dessinateurs ou les scénaristes s'acharnent, effectivement ? Pourquoi on voit un gros plan ? J'ai des énervements, vous me connaissez. Pourquoi là, c'est écrit René Goscinny et puis Uderzo en tout gros, alors que c'est écrit en tout petit ? Là, c'est en l'occurrence qu'on aura des féris. Mais pourquoi on maintient le nom des... C'est un commerce. Voilà, on y vient. Merci pour cette planche que tu me sers. Pas Savonné, je te remercie. Donc voilà, on voit toujours en gros Uderzo et tout. Alors, il faut arrêter. Je ne parle pas des produits dérivés. Justement, je rejoins un peu ce que tu dis. Le parc, c'est grand. Les jeux, les films. Pourquoi pas ? Il y a certains films qui m'ont ravi, ça c'est certain. Mais pourquoi les albums ? J'ai même vu, alors c'est des vieilles pubs, mais il y a même des fois celles qui servent de support de publicité. Moi, ça m'agace. Je trouve que c'est quand même... Un corps sur Malthèse aussi, un peu à Dior. Oui, c'est vrai, oui, oui. Non, mais complètement d'accord. Alors, pourquoi... C'est-à-dire sucer ? Que ceux qui veulent dessiner, scénarisent le face, mais laissez les oeuvres quand elles sont. Enfin voilà, ça a été paru pour... Est-ce qu'on peut imaginer une suite à la Bible ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que tout dépend aussi de l'auteur qui a créé le personnage. Quand on prend justement, je parlais de Corto Malthèse, Pratt disait qu'il voyait très bien la reprise de son personnage quand il ne serait plus là. Donc après, en tant que lecteur, on apprécie ou pas. Moi, je sais que moi, non. Pour moi, Corto Malthèse, c'est Pratt, mais ça, c'est autre chose. Moi, je pense que si l'auteur, au départ, voit bien évoluer son personnage sous d'autres traits, ou d'autres lieux, eh bien, pourquoi pas ? Et puis après, à nous, lecteurs, de tirer le conclusion. Oui, de voir effectivement. Mais je vois pour Uderzo, enfin voilà, ça a été suivi plus par Uderzo, par la fille d'Uderzo, on dit qu'elle est garante des choses. En fait, c'est devenu une marque, une marque qui est utilisée. C'est des labels. C'est des labels. Comme Jacques Martin, tout ça, c'est vrai. Nous ne parlerons pas de Tintin. Donc voilà mon avis, et je vais conclure là-dessus. Lisez, relisez à l'envie des aventures d'Astérix le Gaulois, les vrais, c'est-à-dire jusqu'aux Belges et consultez les suivants sans plus parce que, il faut les connaître, mais ça manque de celles. Merci Françoise Romain sur les reprises de Trois Mots. Ça vous inspire, ça vous énerve, ça dépend des reprises. Il y a deux cas de figure. Si on reprend, parce qu'un personnage peut tout à fait être attirant, stimulant, moi je comprends tout à fait qu'on ait envie de faire un Lucky Luke, un Spirou par exemple, c'est un bon exemple. Justement, mais Spirou c'est un bon exemple justement d'un personnage qui a pu être fait par plein de dessinateurs différents. Mais à mon avis, il faut simplement que chaque auteur le fasse dans son style. Je l'ai appris. Parce que j'ai compris Corto-Maltese, je ne l'ai pas lu. C'est Vivian Vivès qui l'a carrément transposé d'époque, etc. Il l'a fait à sa sauce. Il l'a fait vraiment à sa sauce. Autrement, il y a Canalès et je suis en train de chercher. Quand vous reprenez un personnage et que vous le faites à votre sauce, moi ça me paraît intéressant. Ça me paraît moins gênant. Ce qui me gêne le plus, c'est quand c'est à la manière de... C'est vrai que ce n'est pas très intéressant. Il faudrait qu'on fasse une émission peut-être un peu plus complète par rapport à ça parce que le temps nous manque. On a encore des chroniques à faire. S'il vous plaît, merci. D'ailleurs, c'est ton tour, Olivier. Vas-y. C'est ton tour. C'est pour ça qu'il s'agit. Sur vitesse olympique. Oui, parce que le temps nous manque. Et puis voilà. Moi, je vais vous amener pour ma chronique. Je vais vous proposer d'aller sur le stade Suzanne Langlène à Roland-Garros pour une rencontre avec une joueuse de tennis qui a un sérieux coup droit et un franc-parler. Moi, j'aime le tennis Moi, j'aime le tennis On passe une chante Revers croisés Un match serré Alors oui, Suzanne Langlène, ça vous dit vaguement quelque chose, je pense. Et si je vous dis Serena Williams, Monica Seles, Amélie Moresmo, Stéphigraff, vous voyez à peu près de qui je parle. De grande championne de tennis. Mais si je vous dis Marguerite Brogdys, et bien là, vous voyez un peu moins, sans doute. Ça vous parle un peu moins. Et pourtant, figurez-vous que cette brave Marguerite n'est ni plus ni moins que la première française à avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était en 1912 à Stockholm et elle n'avait que 19 ans. Et pour gagner sa médaille, Marguerite a dû batailler sur le cours et en dehors du cours. Rappelons que les Jeux Olympiques modernes tels que nous les connaissons aujourd'hui sont la volonté de Pierre de Coubertin dont on a retenu la célèbre expression le plus important aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas de gagner mais de participer. Quel bel esprit que voilà ! Oui, mais ce que l'homme a un peu oublié, c'est que le même Pierre avait aussi une vision bien particulière du sport et surtout des épreuves féminines. D'ailleurs, nous avons retrouvé un enregistrement de l'époque dans lequel il s'exprime sur ce sujet. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Peut-on consentir aux femmes l'accès de toutes les épreuves olympiques ? Bien sûr ! Non ! Plus vite, plus haut, plus fort, c'est la raison d'être de l'olympisme. Quelles que soient les ambitions athlétiques féminines, elles ne peuvent se hausser à la prétention de l'emporter sur les hommes. Une petite olympiade femelle à côté de la grande olympiade mâle où serait l'intérêt ? Jetez-le par la fenêtre ! Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais heureusement pour nous et pour le sport féminin, il y a des personnages comme Marguerite Brogdis qui ont eu l'audace, l'aplomb et le courage de faire évoluer les mentalités même les plus enracinées. Alors, cette biographie réalisée par Paul Carsenac à l'écriture et Fabien Rontex au dessin et édité par Des Rondes en l'eau est une excellente idée. Et c'est pour ce genre d'ouvrage, moi d'ailleurs, semi-documentaire, semi-romancer, que j'aime beaucoup la bonne dessinée. Alors, racontée à la première personne par Marguerite elle-même, l'histoire nous plonge dans le milieu du sport et de la presse des débuts du XXe siècle. Le dessin de Fabien Rontex nous charme en transcrivant cette ambiance assez bourgeoise et feutrée du sport de cette époque. On s'amuse presque de voir les joueuses de tennis de cette époque en dimanche, des pieds à la tête avec des robes longues, des grands chapeaux, faire des coups droits et des revers. Et Paul Carcerac, avec sa rigueur journalistique, nous dresse le portrait d'une Marguerite avec un talent inné pour le tennis, un sens accru de l'effort et un caractère bien trempé, mais qui ne sacrifie rien du tout à sa féminité. Voilà, un album qui vous permettra de faire connaissance puis d'avoir de la reconnaissance pour cette sportive un peu perdue de notre mémoire collective. Voilà, ça s'appelle Marguerite Brogdis, l'histoire de la première championne olympique française de Paul Carcerac et Fabien Rontex et c'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Elles étaient courageuses les femmes de cette époque-là. Très courageuses. Parce que franchement, il fallait lutter contre le sexisme, effroyable. Voilà, exactement. Un sexisme de bon sens, il ne faut pas non plus... Toi, tu vas tomber, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voilà, l'émission se termine. On vous souhaite de bonnes vacances. Avec le petit, la musique de la flamme olympique, ça je crois. Elle fait de la musique, la flamme ? Ouais, c'est ça. Elle fait de la musique, la flamme ? On ne peut que vous inciter à aller sur les festivals comme tous les ans et à rencontrer les auteurs, leur parler plutôt que de demander des dédicaces. Faites-vous plaisir, faites-leur plaisir. Excellente vacances à tout le monde. Et à la rentrée ! Et à la rentrée. Et non ! Peut-être. RCN 3W. RCN-radio.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada